mesdames et messieurs bonjour bienvenue à cette émission cette nouvelle émission la voie des sorties ces nouveaux plateaux cette nouvelle conception qui va prendre en considération toutes les questions liées à la société toutes les questions qui concerne les foyers les jeunes l'alcool la spiritualité le tout sera donc abordé dans cette émission la voie des sorties avec un invité permanent il est sage il est motivateur il est juriste des formations il est journaliste des carrières et depuis un moment père du très mignon christian philippe bossembé il c'est quand je crois avoir très bien prononcé les normes maîtres et christian bossembé bonjour bienvenue comment allez vous avez un fort et vous même très content de voir très content de d'être dans cette émission comme tu l'as dit c'est en fait dans le but de de corriger certaines choses mais surtout mais vraiment surtout d'apporter des réponses aux questions des gens beaucoup de gens m'ont dit par exemple tu t'éloignes un peu tu es trop politique maintenant alors que les émissions des recours et c'est plus de la moralité dans la spiritualité exactement sur revenu donc et il fallait trouver les présentateurs idéal et vous êtes très pertinent pour le faire et je suis très 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 content merci pour les clandets à à mon roi c'est une question philippe exactement c'est il vous ressemble comme pas possible c'est vrai tu sais chez nous les bantous nous avant les tests d'adn c'était la ressemblance c'était comme la bête mais c'était ça la ressemblance il faut que ton fils te ressemble pour que ça donne une certaine crédibilité à la paternité et donc si cela est le cas je suis très content et que dieu donne à ses petits beaucoup plus qu'il me l'a donné et que mes erreurs que ça ne soit pas ses heures c'est les premiers ou les c'est les premiers et les derniers ou après lui a encore 3 ou 4 c'est l'avant dernier en tout cas c'est l'avant dernier l'avant dernier pour quelqu'un qui vient de l'équateur oui c'est quand même du nom nous on est à 11 on est à 11 et je peux pas le monde n'a pas que moi j'ai pas autre chose j'ai pas car les pays est très vaste c'est vrai mais il ya encore beaucoup d'espaces vides les enfants ça c'est un pays philippe aurait pu récupérer les enfants ça coûte cher mais alors très cher et en termes d'affection et en termes de temps et en termes d'argent ça coûte énormément cher donc si tu penses avoir beaucoup d'enfants mais alors il faut savoir comment faire parce que les enfants ne sont pas là pour apprendre à pour écouter nos doléances et nos excuses les enfants ne viennent pas pour apprendre de l'économie politique l'austérité et tout les enfants viennent pour être bien avec leurs parents et quand je dis bien ce n'est pas forcément l'argent parce que l'argent ne résout pas tous les problèmes mais l'attention l'attention c'est les temps il faut être proche de son enfant avec un monde pervers comme aujourd'hui mais si tu n'as pas le temps pour ton propre fils mais c'est compliqué quelqu'un d'autre va l'éduquer il va l'éduquer mal donc je préfère être ce père qui reste avec son enfant ou reste avec ses enfants pour savoir exactement ce qui se passe autour de mon enfant et je ne vois pas comment le faire avec dix enfants ou sept enfants mais on parle des hommes on parle des humains tu ne peux pas appeler les humains sans savoir exactement comment tu vas faire avec eux je pense que deux sont suffisants à la limite trois mais puis après cette décision d'avoir des enfants ça ne dépense généralement pas des hommes ce sont plutôt les femmes donc il faut négocier avec la femme pour qu'elle n'accepte pas d'aller au delà parce que si elle veut avoir plus mais en tout cas elle aura plus vous serez toujours surpris très surpris et c'est compliqué voilà alors avec vous on va parler de l'infidélité dans les mariages mais avant cela vous avez quasiment 13 ans dans la presse vous êtes passé par plusieurs médias africa tv la rts ja et aujourd'hui vous êtes promoteur du groupe de presse congobeuse alors c'était quoi l'idée en concevant congobeuse d'abord c'était la frustration c'était les impénements ou quoi alors il faut dire une chose les gens oublient très souvent les côtés mbandaka pourtant moi je viens de mbandaka moi je commençais d'abord là bas donc je ne pourrais pas parler de kine sans parler de mbandaka j'ai commencé à à la radio et kanga et puis je suis allé à la radio liberté puis je suis allé à la radio je travaillais donc bon la radio et kanga c'était la radio des messieurs dundu je suis allé dans la radio de jean-pierre bimba et puis je suis allé dans la radio de bain donc voyez les contextes pour les contextes dans lequel on a évolué c'est dans le contexte politique ce qui est bizarre ce que avec tous ses patrons je n'ai jamais partagé le même point de vue politique je n'ai jamais partagé pas le point de vue politique de gens de monsieur dundu qui était avec d'abord au début avec bimba dont je partage jamais les points de vue il est allé chez kabila et puis kabila c'est encore pire et puis donc voilà c'était comme ça mais puis après d'abord au début à mbandaka je fais la radio parce qu'il faut éviter quelque chose il faut éviter l'inaction je n'ai rien à faire je me dis je me lance dans le média et le média c'était pour moi comme une sorte de d'ouverture j'ai traversé une période difficile de ma vie et j'ai frôlé deux trois suicides alors je me disais le seul ouais le seul moyen pour moi c'était c'est pourquoi je dis que la radio est venue vers moi moi c'est la radio qui a fait ma cour en fait et je ne pouvais que dire oui parce que c'était là le seul monde qui pouvait me comprendre j'ai vivé dans un environnement où tu ne sais pas véritablement te dessiner tu sais pas où par où ça va aller donc j'ai vécu des injustices des sévices d'enfants de propos assez méchants et tout ça et d'abord tu te rends compte que tu as perdu ta mère et tu sais pas pourquoi à quoi il ressemble vraiment et tu recherches cette image d'une mère que tu ne connais pas et donc ça te met dans une posture une très mauvaise posture et tu grandis comme ça alors tu as tu as tu rends compte que tu as beaucoup de choses à raconter mais peu d'espace pour parler et la radio a été ouverte pour moi comme ça et je me suis dit c'est le cas par lequel je vais déverser ma frustration je vais parler aux gens ce que je sais ce que je connais et bizarrement à la maison où je grandissais il n'y avait pas la culture de compliments moi on me disait toujours j'avais une grosse tête on me disait toujours j'avais des gros yeux on me disait que je finirais mal dans ma vie je ferais rien absolument rien je suis un enfant perdu à 18 ans ça ne marchera plus je serais en prison on disait tout ça sur moi et à un moment donné un mensonge répété risque d'être une vérité et tu risques de croire en ce que les gens disent de toi mais et puis après c'est dans le média finalement que je retrouve une vie et le média m'a donné cette vie là au point que tu passes à la télé quelqu'un t'appelle tu dis mais tu es intelligent et tu te rends compte comme si c'était un autre monde qui s'ouvrait alors quand un enfant recherche sa personnalité je suis accroché à ce que les gens disaient de bien pour moi donc j'ai dit bon ce que les gens disent de mal de mal pour moi sur moi à la maison je compte pas je méfie à ce que les gens disent et non mais il fallait cacher parce que mon père est avocat il voulait que je devienne avocat comme lui et donc en ce moment là moi j'aime mon père plus que tout ce qui existe au monde c'est lui mon premier bon peut-être aujourd'hui c'est challenge avec christian philippe mais d'abord c'était lui avant et donc je voulais pas les décevoir donc il faut que je fasse le droit mais papa ne veut pas que je fasse le journalisme il n'en veut pas parce que pour lui les journalistes c'est des hommes qui flirtent avec la mort et suite il même dit pas du tout il faut cacher et donc j'ai utilisé un sobriquet d'où le nom depuis vers chamsha alors parce qu'il fallait cacher ça pour que les fans ne sache pas et je passais calmement à la radio ou calmement à la télé et vous savez qu'on fait des émissions d'amour vous embellissez un peu la voix donc c'est pas possible pour qu'ils comprennent et donc du coup c'est avancé et tu sais comme tu le sais mieux que moi d'ailleurs là le média c'est une drôle et c'est rentré dans le veine c'est devenu une obsession et puis un jour j'ai oublié que j'étais plus vers j'ai dit que j'ai l'impression que vous savez donc mon père l'a remarqué alors on a fait on a fait le deal très bien on dit tu vas à kin tu étudies tu fais le droit moi j'ai dit ok mais si je reprends je fais le journalisme malheureusement j'ai jamais repris donc voilà et vous voilà aujourd'hui patron des congobes télévision alors congobes arrive quand je me dis je me retrouve dans une mauvaise posture encore une fois nous sommes pendant la période électorale 2018 2018 et je recevais très souvent le pauvre mbata au cours de mes émissions et il était très radical oui très radical et moi je travaille dans une chaîne du pouvoir et même moi mais mes positions tout le matin c'était assez difficile moi même aujourd'hui quand je suis mes émissions je me disais mais c'est monsieur était un ange comment il pouvait accepter quelqu'un dans sa chaîne aussi longtemps comme comme ça c'est l'occasion pour moi de dire merci à monsieur mobile ou l'excellence mobile ou merci je sais pas ce qu'il est par quoi il est passé mais en tout cas le monsieur a supporté bien ce qu'il ne pouvait pas supporter donc voilà un peu et puis voilà et puis après quand mais on me remercie je n'ai pas du choix entre pleurer faire une conférence de presse alerté le monde entier dire que je suis viré et tout moi j'ai choisi de faire ma chaîne et j'ai rencontré la plus belle personne que genre la plus belle rencontre c'est la rencontre avec homo homo fortis et l'ikia c'était la plus belle rencontre je bénis de tous les jours pour l'avoir rencontré pour t'avoir rencontré toi aussi d'ailleurs et toute l'équipe de congo buzz alors quand j'ai rencontré des gens comme ça je me dis mais pourquoi pourquoi je me tuerais je m'accroche très bien on va entrer cette fois ci dans les bains de l'émission pour parler cette fois ci de l'infidélité dans les couples dans quel contexte peut-on aujourd'hui parler de l'infidélité dans un couple alors il faut dire déjà qu'il faut définir c'est quoi les couples et puis il faut définir c'est quoi l'infidélité malheureusement nous avons une très mauvaise définition sur et le couple et l'infidélité commençant par le couple hervé le couple c'est quand il ya deux personnes mais le sens profond du couple c'est quand il ya deux idées qui convergent au delà de deux physiques parce qu'on peut être à deux sans forcément être un couple on est à deux on est un couple physique on n'a pas le même esprit très souvent et même c'est qui conduit généralement l'infidélité le problème avec nous malheureusement ce que les jeunes gens veulent l'amour mais ils ne comprennent pas ce que c'est l'amour les jeunes gens veulent être ensemble mais ils ne savent pas ce que c'est être ensemble moi ça je ne fais qu'ils rire depuis quand j'entends les jeunes gens s'aimer tout tu poses l'impression ils ont des idées tellement nouvelastiques ils ont des idées tellement des films et des cinémas les noms de leurs enfants je te jure ils ont les tout mais eux ils sont là déjà mais j'aime et puis quand il te parle de son amour il ferme les yeux tu sens que le gars la fille dans le disney en fait elle est dans disney le gars est dans je sais pas bizarrement mais ce qui est le plus important à dire ici c'est quoi ce que le couple ce n'est pas que le physique le couple c'est la compatibilité des idées c'est la compatibilité des visions c'est la compatibilité de la de la même passion mais pire encore si je voulais un peu plus que ça c'est la compatibilité des volontés des caractères et il y a toute une théorie qu'on développera avec vous pour comprendre finalement si vous êtes dans un bon couple ou pas dans un bon couple pour dire clairement vous devez avoir au moins 80% de points communs au moins 80% parce qu'il faut laisser les 20% parmi l'école je les citerai il y a 80% de bons de points communs mais vous devez laisser les 20% pour les incompréhensions les incompréhensions c'est un thermomètre de l'amour c'est important ces incompréhensions parce que lorsque l'amour est lorsque l'amour ou une relation elle est elle est saine elle est droite elle est oui elle est sans problème elle casse vite parce que lorsqu'elle est elle est elle est elle est rigide ouais voilà elle est très droite elle se casse il faut qu'une relation aide et on va dire des oui je sais le terme m'échappe mais il faut qu'il y ait une sorte de de montée de descente c'est des perturbations c'est ce qui fait que l'autre sent l'intérêt de l'autre mais si l'un sent l'intérêt de l'autre donc si dans votre amour tout est droit tout est bien tout est carré vous allez finir mal très mal parce que ça ça implique beaucoup de choses il faut que le couple que le 20% puissent exister pour donner le sens 80% et parmi les 80% il ya la de la tolérance par exemple l'oubli de soi la compréhension l'attention nous confondons très mal les femmes pensent que l'amour c'est l'argent disons les femmes pensent que l'amour donner l'amour se donner les corps et très souvent quand elle s'est plaignent ils disent j'ai tout donné je donne mon corps je donne mon argent je donne le problème ce n'est pas les corps le problème généralement c'est ce qui est autour du corps c'est cette sensualité c'est cette approche là oui tu peux être avec quelqu'un sans forcément le toucher mais cette ambiance qui est autour de vous qui te met en sécurité ça qu'on appelle l'attention le fait de vouloir savoir ce qui se passe dans la vie de l'autre cette petite intrusion mais en tout cas positive permet à quelqu'un de rentrer dans ta vie hervé qu'est ce que tu as mangé qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu aimes cette chemise je n'aime pas bien c'est ce pantalon il n'est pas bon tes cheveux et ce pas bien c'est fait l'ensemble de ces choses qui détermine l'attention de quelqu'un c'est pas l'argent c'est pas les corps c'est pas le sexe forcément donc on ne connaît pas toutes ces choses et les gens s'embrouillent beaucoup dans ça le genre pour eux il faut que c'est de l'argent à donner cette fille je donne tout elle demande le téléphone je donne elle demande l'argent je donne les mèches je donne mais tu n'es jamais présent toutes ces questions sont beaucoup plus importantes pour être ensemble donc voyez que le couple c'est ça mais après l'infidélité ça arrive à quel moment quoi comment l'infidélité oui mais Hervé définissons d'abord l'infidélité ce qui est très avantageux c'est quoi est ce que pour les gens malheureusement nous avons une idée sexuelle ou sexiste de l'infidélité pour beaucoup de personnes l'infidélité c'est le sexe non l'infidélité c'est c'est un échec d'accomplissement de la parole l'infidélité c'est le fait de ne pas accomplir ta mission donc attendez un peu l'infidélité n'a rien à voir avec le sexe ça a à voir avec le sexe mais c'est juste une petite partie c'est juste une toute petite partie croire que l'infidélité est forcément sexuelle alors on est parti on s'est trompé largement l'infidélité n'est pas que sexuelle l'infidélité c'est le fait c'est le rendez-vous manqué entre l'engagement pris et l'accomplissement par exemple je te dis je te verrai à 15 heures mais puis à 15 ans je suis pas là je suis infidèle infidèle par rapport à mon programme je t'ai donné un programme que je n'ai pas respecté c'est exactement comme ça parce que quand on dit à quelqu'un je ne te verrai que toi je n'aurai que toi personne d'autre d'accord c'est une promesse que nous n'avons pas pu tenir qui fait de nous des infidèles c'est exactement ça ça veut dire quand quelqu'un va voir une autre femme ça veut dire il a péché dans son engagement de n'avoir que toi et c'est de la même manière quand je te dis je te donnerai de l'argent et je t'ai pas donné je ne suis pas fidèle et si on remonte la question spirituellement dieu est fidèle pourquoi parce qu'il accomplit toujours sa parole toujours quand il a dit qu'il te bénira il va te bénir il est fidèle parce qu'il ne ment pas donc l'infidélité c'est un petit mensonge ou un gros mensonge l'infidélité c'est le rendez-vous manqué de ce que vous avez promis à quelqu'un que vous n'avez pas pu faire mais tellement qu'on est dans une société sexiste qu'il consiste à croire que ce qui est sexuel disons l'infidélité c'est la sexualité mais on est toujours mal mais maintenant pour répondre à ta question la sexualité intervient quand ça va te choquer les filles c'est de l'éducation ça vient de l'éducation fait d'abord ouais les fidélité c'est un produit de l'éducation c'est une faille de l'éducation ne t'en fais pas nous tous nous sommes fidèles toi tu l'es moi je le suis tout le monde mais à des degrés non c'est qu'ils m'ont pris mes conseils je dois encore me renseigner tu comprendras tu comprendras le nombre de fois tu as dit que je ne prendrai plus la bière mais tu l'as pris quand même tu comprendras qu'en ce moment-là tu es infidèle à ce moment-là tu comprendras le nombre de fois tu as dit que je vais aller à l'église mais tu n'es pas allé tu comprendras le nombre de fois tu as dit il y a une femme que je t'aime mais en réalité tu l'aimes pas beaucoup bref tout ça c'est de l'infidélité mais il faut pas faire les tris maintenant pour dire que celui ci est plus infidèle que l'autre non il n'y a pas plus infidèle que l'autre tout dépend de ce que l'on fait tout dépend de ce que l'on sait maintenant c'est quand je dis l'éducation pourquoi je dis l'éducation je t'explique il a été prouvé que tous les orphelins de mère tous ceux qui n'ont pas vécu avec leur mère tous ceux qui ont subi des sévices d'enfants développe un côté sexuel rébelle très souvent ils cachent leurs problèmes ils cachent leurs défaillances ils cachent leurs faiblesses dans les sexes vous allez voir qu'ils s'approchent très souvent des femmes ça dit il ya un problème de conception de la femme pour ce genre là la femme est peut avoir toutes les considérations que vous voulez mais elle représente d'abord un déversoir des plaisirs elle doit lui il doit avoir beaucoup plus d'énergie en étant avec les femmes et vous c'est à dire c'est un problème d'abord d'éducation quand je dis éducation c'est c'est l'ensemble des valeurs qui campent qui composent un homme voilà donc quand on a compris ça on sait bien faire les choses maintenant ça intervient quand il ya plusieurs facteurs pour plusieurs facteurs de l'infidélité dans le couple la monotonie crée l'infidélité aussi parce que lorsque vous faites la même chose la même chose la même chose le goût de la nouveauté arrive le goût de l'interdit arrive quelqu'un va à l'extérieur l'infidélité c'est aussi l'un combat le fruit de l'incompatibilité l'infidélité c'est aussi le fruit du mensonge en fait je te donne un exemple hervé t'es là tu es célibataire et à une fille qui vient vers toi non mais avait été content de la fille parce qu'elle est belle était présente qu'elle est belle elle te dit par exemple je prends un exemple fou elle te dit qu'elle est vierge tu vois un peu au fait tu t'es tu t'es liée t'es séduite t'es séduit pardon par la personne que tu vois mais tu es beaucoup plus amoureuse de l'image que la personne te donne hervé si tu apprends un mensonge ça casse tout ça veut dire l'attachement que tu avais à l'image est parti et quand cet attachement parce que c'est cet attachement c'est de cet attachement que naît ton engagement oui et tu agis en fonction de l'engagement qui est né de l'attachement que tu avais à quelqu'un ça veut dire si je ne trouve pas quelqu'un qu'une autre femme c'est parce que j'aime esther ouais l'attachement que j'ai pour esther l'attachement que j'ai pour jemima un exemple me pousse moi à n'ai pas aimé flavie ou à n'ai pas sortir avec jeanne parce que tout ce que je veux dire à jeanne va être dictée par rapport à l'engagement que j'ai avec avec jemima ou esther mais maintenant l'attachement c'est là le problème l'attachement c'est à l'image que j'ai qu'elle m'a donné mais je me rends compte que esther n'est pas si vierge qu'elle me le disait oh donc elle m'a menti un mensonge et branle toute une armée des vérités donc du coup mon engagement baisse et c'est une brèche de l'infidélité qui sont là parce que je vais aller me ressourcer après et vous savez la manipulation du diable si vous voulez est toujours à là pour dire mais tu vois tu t'es beaucoup donné à mal à jemima mais elle n'est pas si elle n'est pas ce qu'elle t'a toujours dit c'est une fausse femme elle t'a menti et pourquoi toi tu ne mentirais pas pour te sentir un peu bien et tu tombes dans le piège et tu commets l'infidélité voyez-vous donc c'est il ya tellement des facteurs qui poussent quelqu'un à l'infidélité voilà pourquoi les hommes sages ne condamnent pas les infidèles tout de suite les infidèles on ne les condamne pas on les écoute on les entend on essaie de savoir qu'est ce qu'ils vivent parce que tu ne peux pas juger quelqu'un si tu n'as pas mis ses chaussures on est juge la démarche de quelqu'un que lorsqu'on a été dans ses mêmes chaussures et qu'on a enduré le même parcours parce que si tu n'as pas enduré mon parcours alors prendre beaucoup de distance avant de me juger parce que tu n'es pas passé par ce parcours je suis passé alors tais toi un peu donc tout ça tourne autour de ça en fait moi depuis dix ans je ne condamne pas les infidèles ah non pas du tout je ne condamne pas je les écoute et quand ils te racontent leurs histoires tu te dis mais tu avais raison de le faire quand même mais puis après tu te dis mais il n'y a pas de raison pour faire ça au fait tu pouvais trouver ailleurs parce que l'infidélité il faut quand même le dire c'est une mauvaise réponse à une bonne question l'infidélité est une mauvaise réponse à l'insatisfaction est une mauvaise réponse à la frustration est ce qu'il est possible de pardonner l'axe d un acte d'infidélité oui et non est vrai c'est pourquoi je dis si tu es dans la masse c'est vrai qu'est ce que les gens comprendront dans la masse tu peux pas pardonner l'infidélité parce que nous sommes bloqués par le sexe en fait ce qui nous fait mal c'est les images je vais choquer les gens c'est les images qui nous font mal tu vois ce que tu fais avec ta femme et que tu t'es tu vois comment tu serres déjà ton visage c'est exactement ça en fait quand tu te dis tout ce que je fais avec elle c'est quelqu'un d'autre qui le fait et ça tourne dans ta tête et quand ça tourne dans ta tête ça fait développer une hormone qui monte dans le cerveau qui t'énerve davantage était très énervé et tu prends directement la décision mais si tu prends le dessus du sexe tu commences à voir au delà du sexe il ya une autre dimension du sexe et tu pardonnes facilement l'infidélité donc mais puis après est ce que tu pardonnes ou pas c'est à toi de voir moi j'ai dit toujours aux gens 80% des gens qui posent la question est ce que j'ai trouvé ma femme avec une femme est ce qu'avec un homme est ce qu'il faut que je divorce j'ai toujours dit non je divorce pas pourquoi je dis parce que si tu voulais divorcer t'as pas me demander oui parce que cette question ça se demande pas si quelqu'un vient te demander s'il doit divorcer ou pas ce qui n'a pas envie de divorcer en réalité il est simplement vu que tu lui dises ne divorce pas reste encore ça va changer on a besoin de ces choses là alors faut pas être rapide pour dire divorce parce que c'est pas bon attention c'est pas du tout ça nous tous nous avons des seuils de tolérance ce que tu peux pardonner moi je ne peux pas le pardonner il ya des choses que tu peux pardonner que je ne peux pas pardonner parmi ces choses que tu peux pardonner la fidélité peut se trouver à l'intérieur alors donc je ne peux pas te dire tel acte pardonne ou tel acte ne pardonne pas et quand tu as décidé de pardonner une fidélité alors soit conséquent ça veut dire ne rappelle plus à la femme ou à l'homme son infidélité parce que quand tu as pardonné oublie c'est ça aussi le lien entre le pardon et l'oubli moi par exemple je vais pardonner l'infidélité sans te garder comme ma femme je te pardonne je te demande pardonne l'acte mais oui oui bon c'est fini tu peux partir ben tu peux partir je te libère mais je n'ai aucune haine contre toi ou pas du tout aucune haine aucune rancœur que de mauvais souvenirs peut-être voilà alors parlant toujours de l'infidélité dans les volets sexuels est-ce qu'aujourd'hui une question très directe embrasser une autre femme pour un homme marié qui va embrasser une autre femme est ce que on doit considérer ça aussi comme un acte d'infidélité et donc il sait limite qu'à embrasser le pire c'est même d'y penser tu commets l'infidélité en pensant que tu dois l'embrasser donc quand tu as quand tu as embrassé ce que tu as consommé calmement ton réflexion quoi tu l'as consommé en fait parce que attendez attend quand tu embrasses une femme mais tu seras en érection non je ne vois pas un homme qui va embrasser une femme sans être en érection c'est limite que là peut-être oui mais c'est limité là ça veut dire quoi ta tête a déjà fait des choses on y va pas trop loin oui tu vas pas trop loin dans l'acte mais la pensée a déjà fait des choses dans la pensée vous êtes tous nus en train de faire certainement l'un sur l'autre certainement mais il faut dire une chose dieu dans le domaine du péché dieu ne punit pas que l'acte dieu punit la pensée le fait seulement d'imaginer tu as déjà péché voilà pourquoi il faut garder son coeur propre son coeur pur en travaillant dessus quoi c'est un travail dur mais alors très dur pour lutter contre l'infidélité dans un monde où les femmes marchent à presque presque nu quoi c'est pas possible tu as vu comment les filles qui nous s'habillent mais elles ont envie de se déshabiller carment quoi et on nous demande nous de rester insensibles mais c'est pas possible mais c'est tel effort que l'on fait au travail on le voit elles ont des pantalons pincés à juste le corps tu dis mais c'est pas possible comment elle fait c'est comme ça mais il faut il faut rester au dessus de ces choses là n'est pas pensé à ça est très difficile mais c'est possible alors aujourd'hui plusieurs études révèlent que ceux qui sont mariés devant vous qui portez des anneaux vous êtes à la base des plusieurs situations d'infidélité alors comment aujourd'hui un homme qui a qui s'est engagé à l'église devant l'état devant la famille à une femme mais il retrouve dans une situation d'infidélité comment vous expliquez cela il ya un problème de l'éducation quand je l'ai dit et surtout du début des relations hervé il a été prouvé que 80% des couples qui divorcent aujourd'hui sont des couples qui ont été formés après 2010 ça dit c'est déjà un couple de moins des dix ans après 2010 dans le type de mariage 80% ont divorcé après 2015 il y en a encore beaucoup aujourd'hui vous avez les mariages les plus courts qui puissent exister le mariage de deux jours trois jours quatre jours et puis c'est brisé ça veut dire au début comment vous commencez votre relation c'est là tous les problèmes une fille un garçon comment vous commencez votre relation pourquoi voulez vous avoir cette relation moi j'ai posé la question cinq questions fondamentales et je suis en train d'écrire un livre sur ça sur les cinq questions fondamentales de l'amour la première question c'est de savoir pourquoi voulez vous vous marier qui voulez vous marier ou avec qui voulez vous marier comment voulez-vous vous marier quand voulez-vous vous marier et où vous allez vous marier quand tu as répondu à ces cinq questions fondamentales il n'y a pas d'autres c'est bon déjà pourtant parce qu'il faut répondre à ces questions là ça te permet de savoir exactement si tu veux te marier pourquoi tu veux te marier voici les gens disent je veux marier parce que là j'ai avancé je vais marier parce que je suis le seul tu vois je vais marier parce que je suis fatigué de préparer tout seul mais si tu es fatigué de préparer tout seul engage une bonne la bonne va préparer pour toi si tu étais fatigué de laver des vêtements il faut que tu te marie tu maries pas une bonne tu maries une femme qui est un jour ou pas tu vas te dire je suis fatigué je ne lave pas les habits qu'est ce que tu vas faire il faut que tu trouves des bonnes réponses si c'est pour de la lessive trouve quelqu'un si c'est pour je suis fatigué d'être seul à la maison mais appelle ta soeur ou ton cousin parce que tu n'as pas besoin de ta femme là tu as besoin d'une compagnie tu n'as pas besoin d'une femme il faut avant de se marier avoir besoin d'un homme ou besoin d'une femme et ça ce n'est pas pour que cette femme vienne vous servir mais c'est pour que vous puissiez servir cette femme là il faut qu'il ya un rendez vous des services est ce que tu es prêt à ça pour la plupart des cas non c'est pourquoi tu vois les couples c'est aller dans tous les sens l'homme s'est fâche parce que ma femme commence à travailler alors que moi je l'avais dit oui mais attend pourquoi parce que l'homme n'a pas épousé une femme qui va travailler l'homme avait posé une bonne à la maison une bonniche qui va rester à la maison qui va faire la lessive maintenant l'homme se retrouve devant une autre image d'une femme qui veut travailler et l'homme va finalement montrer toute son incompétence toute sa faiblesse en imaginant des choses qu'elle est en train de coucher avec les hommes au travail à combien polypona bongo institut bref tout c'est dans la tête et donc pour carrément comprendre cette question d'infidélité des hommes mariés il faut d'abord voir la nature de les relations comment ils ont fait pour être ensemble qu'est ce qui les a mis ensemble aujourd'hui faut le reconnaître les femmes se prépare beaucoup plus pour les mariages c'est à dire la noce que la vie du mariage elles ont fait du mariage une obsession carrément et les femmes aiment le mariage plus que les maris c'est compliqué c'est marié à tout prix mais elles veulent se marier elle pense qu'au jour du mariage robe voile de une robe et une salle des fêtes et elles disent un mariage de rêve mais si tu fais un mariage de rêve quand est-ce que tu vas te réveiller ce que tu vas te réveiller avec un cauchemar tu auras ton mariage qui ne durera que huit heures ça commence à 20 heures ça finit à quatre heures aujourd'hui avec les couvre-feu vous avez les mariages les plus courts ça commence à 17 heures ça finit à 21 heures et s'arrête là alors ma soeur tu vas hypothéquer toute ta vie pour une cérémonie qui ne dira que cinq heures du temps et le reste après qu'est ce qui va se passer donc tu vois que tout ça entraîne les gens dans une folie et donc on épouse les mauvaises personnes on ne les connaît pas et ces gens là on n'a pas beaucoup d'informations sur eux moi je te raconte une histoire qui va te faire rire j'ai suis à l'époque où j'ai faisais les mc des mariages c'est pas possible une fille m'appelle pour que j'ai modère dans son mariage j'ai dit il n'y a pas de problème tu peux venir au bureau elle vient au bureau alors le mc doit connaître le marié je pose la femme à la femme la question comment s'appelle le père de tombe de ton mari et hervé et tourne toi et dit attends elle appelle son mari allo chéri comment t'appelles ton papa et le gars je vous dis mais j'étais effaré je sais pas possible et je lui pose la question en dehors de ton mari tu connais qui dans cette famille là il dit non moi je me consacre à mon mari mais c'est pas vrai quand même c'est pas vrai tu veux savoir le futur de ton mari faut regarder ton son père au moins tu auras les indices parce que si tu épouses un homme dont tu ne connais pas ses parents et s'il est violent et s'il a vécu dans une famille des violences ou s'il a vécu dans une famille d'impolis ou s'il a vécu dans une famille des irresponsables mais ces comportements que vous vous appelez dans vos églises liens des familles au disant des liens des familles mais ce sont des déficits éducationnels ce sont des transmissions des mauvaises valeurs et du coup tu as un homme qui est violent et tout mais si tu avais pris du temps tu allais certainement voir ce comportement dans ses parents tu allais peut-être voir tu vas arriver dans une famille d'une fille où tu trouves sa mère en train de crier sur son père mais t'aimais pas rire parce que tu as devant toi c'est qu'il crie à sur toi aussi parce que l'enfant n'est fait que ce qu'il doit faire au père c'est que le père fait l'enfant le fait aussi donc c'est un goût de rater la bible qui le dit c'est jean qui dit ça donc à un moment donné c'est à nous de savoir ce que nous voulons et moi quand j'ai dit nous n'arriverons pas à traiter l'infidélité si nous ne traitons pas la nature des couples ils sont faits comment ils nous ils comprennent pas la théorie des origines nous venez de quel type des familles toi tu as quoi quelles sont tes habitudes au delà de tout il ya plein de trucs encore je t'épingle un autre élément prenons parlons du rapport sexuel vous avez tout aboutisé dans ce pays tout tabouisé si vous voulez l'église ne parle pas du sexe parce que c'est un peu chier selon la religion attendez attendez vous pensez vraiment que du bête pour donner ça pour faire ça il n'y a pas mieux que le sexe dans le monde c'est beau c'est merveilleux attendez un peu tous ces pasteurs tous ces hommes de dieu qui nous enseignent que le sexe avant les mariaux c'était un péché ont tort ils ont raison ils ont raison c'est un péché mais en parler n'est pas un péché en parler pour que les gens comprennent ce n'est pas un péché il faudrait en parler mais vous vous ne parlez pas de ça où vous vous effrôlez ça c'est pas bon il faut aller droit dans le but c'est comme ça on a été élevé mais c'est mal c'est ça justement et nous avons des problèmes il faut parler du sexe à l'église de la pratique il faut le dire il faut jamais dire que c'est mauvais c'est pas mauvais c'est bon comment ça dit c'est mauvais comment vous allez dire aux enfants ils vont croire que le sexe c'est mauvais non et nous avons dit ça et dans ma cambo salité ma cambo salité et c'est ma cambo salité il n'y a pas de ma cambo salité il faut dire à l'enfant que à l'enfant c'est ma cambo salité non c'est pas une chose à l'église attendez donc mal à l'enfant qu'on prenne ma cambo salité donc non seulement salité c'est que dans la salité c'est mentir pour rien il faut pas mentir aux enfants il faut leur dire la vérité le sexe doit être doit s'apprendre ça là c'est discuter on saura pourquoi hervé nous n'avons pas vécu tous de la même manière il ya des enfants qui ont vécu dans une vie sexuelle très active il ya d'autres qui ont vécu dans une vie sexuelle responsable il y en a d'autres qui ont vécu dans une vie sexuelle beaucoup de restrictions dont nous n'avons pas le même imaginaire sexuel alors si tu rencontres un partenaire qui est très sexuel mais vraiment très sexuel et même indépendante sexuellement vous risquez d'avoir un problème dans votre couple parce que toi tu es timide tu ne parles pas de sexe elle elle aime bien en parler vous faites quoi alors ce moment là vous aurez des problèmes tu vas alors vous allez avoir des étiquettes il ya lignera sexeming non il ya personne qui n'aime pas ça sur terre nous l'aimons tous mais soit on est caché soit un ouvert mais non le problème en allant en profondeur il ya des hommes qui sont il ya des femmes et des hommes qui sont hyper sexuel ça lui pour eux ils peuvent faire l'activité sexuelle toujours je sais pas si c'est ton cas mais peut faire oui d'accord c'est mon cas par exemple il peut faire l'amour tous les jours sans s'est fatigué c'est leur situation c'est leur vie ils vivent comme ça d'accord et ce n'est pas un péché c'est pas un vice et puis il ya d'autres qui qui sont modérés et ils peuvent faire ça deux fois ou trois fois par semaine il y en a d'autres qui peuvent faire ça une fois le mois ou une fois dans deux mois c'est d'abord des dispositions psychologiques si vous voulez physiologique hervé il n'y a pas de péché là bas il n'y a pas des maladies là bas il n'y a pas des malédictions satan n'est pas là bas mais non le problème commence lorsque il ya une incompatibilité ça veut dire moi qui suis par exemple hyper je rencontre une fille qui est hippo que faire en ces moments là il faut discuter maintenant comment vous allez discuter si vous ne parlez pas de ça c'est au niveau des fiancées que vous discutez de ces choses là pour savoir exactement qu'est ce que l'autre veut et qu'est ce que l'autre ne veut pas il faut pas vous épouser en étranger il faut vous épouser en connaissant en fait je veux dire sans lingala comme on dit disons balinganakate avant koyokan bayokanarana nubolingani après les gens veulent d'abord s'aimer et puis te reconnais après c'est pas possible et entendez vous d'abord aimez vous ensuite et donc c'est exactement comme ça ça veut dire que vous devez vous entendre parler discuter et voir comment vous allez ramener la chose toi tu es hyper attention comme tu es reviens un peu moi je suis hippo je t'exposerai je remonte un peu et c'est dans l'entente de ces deux là que vous vous entendez sur comment vous allez commencer à faire votre vous aurez votre vie sexuelle mais si vous n'en parlez pas si les gens se disent on n'en parle pas parce que c'est un péché si les gens disent que je ne parle pas parce que ça va il va me juger l'autre va sortir il va les voir alors à quel moment on doit on peut parler de tout ça parce qu'aujourd'hui les fiancées s'apparentent à une sorte d'hypocrisie ou les deux partenaires ne se disent jamais des vérités ou les deux partenaires vivent dans une sorte d'hypocrisie alors à quel moment les deux partenaires peuvent engager de tels débats à tout moment Hervé à tout moment il faut éviter au niveau de l'église on en dit par exemple qu'il faut quitter cette église là il y a des pasteurs qui disent ça non il faut quitter c'est ça il vous ment il vous met dans une posture mauvaise moi je connais des hommes qui disent aux femmes tu vois toi et moi on va pas se connaître maintenant on se connaîtra dans le mariage mais le gars n'a rien tu vois tu vois ce que je veux dire il n'a rien mais alors il veut amener l'enfant d'autrui dans une bêtise pour rien et exposer l'enfant d'autrui dans le mariage si tu sais que tu es impuissant la première chose à faire c'est pas être marié c'est pas te marier va d'abord te faire soigner ou si tu veux te marier parce que tu es comme ça explique à l'autre comme ça l'autre verra si je peux prendre cet emballage parce que attends si tu me tu me mens sur la marchandise et curieusement les filles sont contentes de tomber sur des hommes qui leur dit qui leur disent plutôt toi et moi les celles c'est serment au mariage bon ça c'était les filles d'hier c'est d'aujourd'hui c'est compliqué oui mais non c'est mal pour elle aussi en fait le problème ce n'est pas dédié aux filles allez-y comme ça non le problème c'est dédié aux filles connaître ton partenaire on ne dit pas de faire l'amour avant le mariage je suis contre ça je dis même aux gens abstenez vous moi je dis abstenez vous si vous n'arrivez pas à vous abstenir utilisez le préservatif bref mais si vous ne pouvez pas parlez-en il faut en parler pardon il faut en parler hervé il faut être capable de dire à ton gars est ce que tu fonctionnes est-ce qu'on peut aller voir les hôpitaux est-ce qu'on peut aller tester pour que je me rende que je me rassure toi aussi l'homme tu dois le savoir mais si vous restez tous dans le mensonge mais c'est compliqué ou dans l'hypocrisie il n'y a pas de péché qu'on ne vous trompe pas d'en parler il n'y a pas de péché vous devez vous connaître parce que alors ce sera pas ton pasteur ça sera toi il faut aller droit dans le but et dire je t'aime je veux qu'on vive ensemble mais il faut que je sache qui tu es il faut que je connaisse ton arbre généologique il faut que je sache que je connaisse tes parents que je connaisse tes fréquentations il faut que je sache qu'est ce que tu fais dans la vie qu'est ce que tu gagnes dans la vie il faut que je sache jusqu'où tu peux te pâcher alors moi je connais une fille qui est tombée une fois amoureuse d'un garçon et les garçons voulaient à tout prix épouser la fille et la fille a posé comme condition non voilà monsieur on doit aller à l'hôpital je dois on doit se connaître on doit savoir si réellement tu es vraiment un homme et les tout et les garçons a répondu à la fille non moi je suis engagé à l'église je suis berger je ne peux pas aller dans ces histoires aller me faire tester à l'hôpital c'est une tentative de me pousser je ne sais pas moi alors il dit ça ni bongo en fait je veux dire c'est faux en fait c'est totalement faux quand tu es devant un homme comme ça il faut comprendre que c'est un farceur il cache quelque chose non il est berger à l'église quel berger il est engagé quel berger il enseigne les jeunes même pas il faut en vrai ce sont eux parfois les vrais farceurs ce sont eux en fait loin de moi l'idée de critiquer les églises mais il y en a des églises qui sont dans le fou beaucoup d'ailleurs qui sont dans le fou combien d'églises ont ont fait perdre ont cassé des mariages il y en a beaucoup hein des mariages brisés à cause des pasteurs à cause des faux pasteurs parce qu'il y a les vrais les vrais sont toujours là et les vrais ne se sentiront pas gênés par rapport à ça beaucoup des filles sont allées à l'église vierge elles ont été des vergies à l'église beaucoup des filles ont eu des avances des leurs frères de l'église entre guillemets les co les les présidents des jeunesses et tout ça il ya quand même beaucoup de choses là bas mais les vrais il y en a non ici il faudrait en parler pour ne pas tomber demain dans les fidélités il faudra parler évidemment surtout ce qu'on est en train de dire c'est la part de l'homme la part de dieu il y en a aussi la crainte de dieu ça on en parlera plus tard mais ici c'est la part de l'homme d'abord mais 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 en même temps donc c'était ça aussi il faut discuter faut parler il faut faut convenir avec l'autre sur des questions importantes mais la plus grande difficulté ce que les gens ne sont pas vrais une fille qui n'est pas rien ce qui manque et les viages une fille encore qu'aujourd'hui c'est quoi l'intention des trompés que tu es vierge il va te vendre une image il va te vendre une belle image pour que tu sois séduit par cette image là en réalité elle n'est pas en fait le jour où les femmes comprendront qu'il faut dire la vérité sur votre statut sur votre état est beaucoup plus libre que n'importe quoi parce que le mensonge t'es libre il faut dire à l'autre qui tu es en réalité parce qu'on ne peut pas te juger par rapport à ton passé dire à l'autre que moi j'ai suis j'ai connu deux trois ans parce que les filles généralement les connaissent que trois hommes le premier est parti en angola l'autre il a fait seulement une seule fois et la troisième personne ils ont des difficultés ça fait six mois qu'ils n'entendent pas et c'est toujours ça la même rengaine et tout ça la même rhétorique c'est faux et assez faux on s'est dit mais est-ce qu'elle a caché zéro à la fin c'est 30 ou 40 tu vois parce que disons-le aussi il y a aussi des filles qui sont aussi assez sincères oui moi j'avais un ami qui est venu me voir une fois à l'époque on était encore étudiant je les salue en passant non mais mon ami j'ai croisé une fille qui me dit qu'elle a sorti déjà avec 14 hommes non mais il ya des fois je connais une fille de 17 ans qui m'a dit qu'elle avait connu deux cent cinquante ans 17 ans elle a pratiqué ça à huit ans comment non mais elle fait cinq fois par jour ou quoi le problème ça c'est ça c'est son mode d'emploi en fait elle même cesse qu'elle fait le problème c'est que soyons vrai avec nous-mêmes il est important de dire la vérité pour vivre en paix parce que l'homme n'a pas peur de dire qu'elle a connu autant d'hommes non mais toi la femme dis-le il a décret ordonnance présidentielle dit à l'autre que non oui moi j'ai connu trois hommes quatre cinq six sept sept ans passé tu n'as pas besoin de cacher ton passé et surtout quand tu n'as pas et quand tu n'es plus vierge pourquoi tu vas cacher c'est cette c'est bizarre la virginité c'est pas la plus grande vertu d'une femme les femmes se trompe énormément sur la question est très bien ce n'est pas la plus belle chose qui peut exister ce faux mais c'est être bien éduqué qui compte le plus ce n'est pas forcément la virginité on a des vierges impolies on a des vierges impolies on a des vierges orgueilleuses on a des vierges insolentes excusez-moi de dire on a des vierges inutiles elle est vierge mais inutile ça sert à rien mais elle est vierge donc le problème c'est aussi ça il faut pas se faire une fixation sur la virginité c'est une bonne chose ça c'est une preuve qu'on a on sait on s'est auto-éduqué c'est une preuve qu'on a été assez 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 rigoureuse exigeante avec sa santé sexuelle mais ce n'est qu'une santé sexuelle alors qu'elle est aujourd'hui la part des responsabilités d'abord de la famille de l'église de l'état et même des écoles ou de l'université dans tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme infidélité la discussion le dialogue notre société notre société se meurt à cause des étiquettes à cause des accusations futiles et inutiles il faudrait en parler les infidèles il faudrait en parler c'est tout excusez-moi de dire mais c'est une sorte de maladie l'infidélité faut comprendre ça comme une comme un couronnement comme non comme j'ai dit d'abord c'est la mauvaise réponse à la bonne question c'est ça en fait l'infidélité pourquoi les gens commettent l'infidélité ils commettent l'infidélité parce qu'ils pensent trouver mieux que ce qu'ils ont déjà ils vivent une certaine instabilité mais aussi une certaine insatisfaction et c'est ce qui pousse l'homme à aller voir ailleurs non pense que ce que j'ai déjà c'est déjà gelé dit bon il faut que j'aille ailleurs et c'est en allant ailleurs que généralement on se trompe en pensant que on va trouver mieux que ce qu'on a à la maison pourtant on peut construire autrement les choses on peut développer ce qu'on appelle le contentement on peut développer le sentiment de se contenter de ce que l'on a et et faire de ce que l'on a ce que l'on cherche parce que l'infidélité c'est le rendez vous manquer entre ce que l'on a et ce que l'on veut avoir et tout dépend de comment nous comprenons la chose parce que hervé faut que je le dise toutes les femmes tu ne pourras pas les avoir et tu te perdras en courant après toutes les femmes du monde c'est une course contre le vent une poursuite du vent ça marche pas mais par contre tu peux te documenter de concentrer sur une seule femme et tu donnes toute ton attention mais c'est facile à dire mais dans la pratique ça souvent été un problème parce que il ya la monotonie il ya tout ça et tout ça moi je crois qu'il faut qu'il ya des réunions dans chaque communauté à l'église au travail à la télévision dans toutes les couches de société faut qu'ils aient des réunions pour discuter de cela pour parler pour enseigner si possible mais pas accuser pas condamner pas juger faut connaître parce que toutes les infidélités n'ont pas la même raison chacun a ses raisons donc voilà en gros c'est exactement cela pensez vous aujourd'hui que tous ces gens qui tombent dans l'infidélité n'avaient pas réussi à se poser les cinq questions des fondamentales que vous avez évoqué ou même à répondre à ces cinq questions il ya 80% ils ne sont pas posés cette question mais mais attention hervé je vais encore te surprendre il ya aussi un changement de choses mais le changement pour beaucoup de gens moi j'ai dit la révélation intérieure tu sais beaucoup des gens n'ont pas de moyens pour faire l'infidélité alors ils sont fidèles il ya des gens ils sont fidèles parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur infidélité c'est quand ils auront le moyen que vous saurez qu'ils ont été fidèles en réalité on dit en lingala fidélité à l'infidélité à l'infidélité de la femme c'est le contraire l'infidélité de la femme tu le sauras si tu n'as pas d'argent c'est ça c'est juste le contraire la femme on sait qu'elle est fidèle quand tu n'as pas de moyens c'est quand on sait qu'elle est fidèle quand tu as le moyen tu peux pas parler de ça parce que peut-être qu'elle est là pour ça mais l'homme c'est l'inverse il ya des hommes qui ont du mal à avoir 50 dollars ils ont du mal à avoir 50 dollars alors ça l'infidélité se respecte non parce que tu n'as rien mais les gens qui ne font attendre quand il n'a rien et lui condamne les gens mais parce que tu n'as pas le moyen t'as pas le moyen de te payer ça attend à avoir le moyen comme ça tu sauras comme il ya certaines filles aussi qui disent mais qui te court après d'abord tu es vilaine et puis tu es laide tu es peut-être pas jolie c'est pas des mots trop durs non mais fais ça aussi pour la plupart des cas il faut pas qu'une laide fille dise à une fille très belle que yo tu cours après les hommes c'est ça les cas généralement les belles filles se font toujours accompagner de ceux qui sont vilaines des protectrices elles sont toujours des mauvais conseils elles cassent les rythmes parce que attends elle se retourne contre toi donc je crois que je voulais dire simplement que l'infidélité il faut la comprendre il faut la dompter et vous saurez que vous dépassez les niveaux ce n'est pas c'est une question de moyens quand tu as le moyen si tu sais maintenant est ce que tu es comme ça comme je le disais ça se révèle tu vois tu as épousé un homme un gars il n'avait pas il n'avait pas d'emploi il était fidèle tout ça il était à la maison mater au soir parce qu'il n'a pas le travail et toi tu penses que c'était de l'attention non pas de l'attention il est chômeur mais non quand il a l'emploi quand il a un peu de moyens il peut rester à kabamba il peut rester moi à la telle il commence à voir des filles qu'il enviait quand il était un peu dans le truc il n'avait rien il enviait les filles il avait des filles qui avaient des carrures comme esther les filles qui avaient des carrures comme peut-être jémima et tout ça maintenant comme il n'a pas bien à bango anandé elle sait que pour approcher jémima ou pour approcher est-ce qu'il faut donner par exemple 15000 là tu vois déjà qu'elle-même elle a la peau de celle qui m'a foutre à 30 dollars mais non il y a des choses qui tu te respectes tu dis non ça je n'entre pas dans ce terrain-là je contiens maintenant 60 dollars à dépenser 80 à dépenser tu vois ce que c'est donc c'est tout ça il faut maintenant il faut laisser pourquoi il faut une discipline intérieure il faut la crainte de dieu en tout cas sans le saint-esprit personne n'est vaincre à la infidélité c'est une crainte de dieu terriblement terriblement moi la crainte de dieu pour moi c'est l'amour de dieu parce que la crainte c'est l'amour la crainte de dieu c'est l'amour de dieu mais on n'est pas parfait hervé on est faillible on est tous faillible et c'est dans nos péchés que nous considérons l'amour de dieu encore davantage donc il ya des choses que même moi je ne serais pas vaincre à l'infidélité je ne serais pas de moi même je ne serais pas tu penses que ces critiques un faux ou face à face qui vont me faire vaincre à l'infidélité non c'est pas parce que j'enseigne à l'école de la sagesse non mais ça c'est l'amour de dieu tout simplement et c'est l'aide du saint-esprit il ya des choses qu'on ne pourra pas faire avec notre force mais que le saint-esprit peut nous aider à avancer et quand on tombe on se relève que les infidèles qui tombent ne se retrouvent pas toujours dans le sol si vous tombez lévez vous continuez à marcher on va terminer l'émission mais il ya aujourd'hui un autre facteur qui a développé en partie aussi l'infidélité c'est l'internet ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui il ya des sites des rencontres il ya des groupes ou des rencontres et ses fonds alors aujourd'hui doit-on considérer l'internet comme ces facteurs qui a amplifié l'infidélité où l'internet je ne sais pas moi qu'est ce que d'abord vous avez quelle personne quelle perception de l'outil internet l'internet a facilité le monde l'internet a donné au monde une vitesse extraordinaire l'internet est sans l'internet aujourd'hui je sais pas ce que le monde deviendrait l'internet sur l'économie sur l'écologie sur le développement sur la sécurité sur l'internet c'est notre vie aujourd'hui il n'y a pas de vie sans internet l'internet c'est devenu l'oxygène de la vie d'aujourd'hui mais ça des revers ça le côté négatif c'est le côté de la perversion c'est le côté de la vitesse de la bêtise aujourd'hui tu peux faire beaucoup de choses il ya aujourd'hui tu sais le sexe au le sexe virtuel et des gens qui font l'amour à distance il est au canada il est aux états unis en france toi tu es ici vous faites l'amour il y avait plusieurs de nos ministres voilà tu as vu donc c'est ça c'est tout ça aussi c'est mais je crois que tout dépend de la discipline de l'homme Hervé il faut que l'homme c'est pourquoi l'intérêt de cette émission il faut que les hommes se construisent quand tu te construis tu es fondé sur des valeurs il ya des choses que tu ne fais plus les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais il ya des choses que tu ne fais plus toi même tu ne le fais plus tu vois les gens autrement tu considères tout le monde tu respectes tout le monde était était bien avec tout le monde et tu sais que je ne m'amuse pas avec des gens je m'amuse pas avec les femmes tu sais tout ça et tu comprends comment les choses se passent généralement et donc c'est 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 bien c'est bien de d'être discipliné c'est bien de savoir s'interdire des choses parce que la discipline ça veut dire s'interdire des choses la de la discipline ça vient du latin le discupulus ou le discupulus ça veut dire l'élève tu t'es discipline tu fais de toi ton élève à toi même souviens toi que gandhi disait que il est non c'est serrant disait il est plus bien il est plus aisé de diriger le monde que c'est dirigé soi même et gandhi dit le si tu veux être maître commence par être le maître de ta propre vie et socrate parle de la vie comme le seul élément que tu dois gouverner avant de gouverner les autres dans le livre par exemple de pèdre c'est de pèdre pardon c'est platon qui s'exclame il dit n'ayant pas mais je vais paraphraser n'ayant pas contrôler ma propre vie je cherche de contrôler la vie des autres donc c'est à nous comme comme la responsabilité chaque chère mariée je n'ai pas des conseils à vous donner sur la question d'infidélité parce que je n'ai pas une prétention d'être mieux que vous mais tout ce que je sais ce que si nous pouvons résister contre toutes les autres attaques nous pouvons résister aussi à la fidélité parce que ça détruit notre couple ça nous met dans une mauvaise posture ça ça nous met mal à l'aise c'est simplement une certaine inconscience mais il faudrait développer des mécanismes pour comprendre la chose et pour les dents partagez vous l'avis des ceux qui pensent que l'internet a aujourd'hui brisé plusieurs mariages parce qu'aujourd'hui il suffit d'aller rendre visite à certains couples et vous allez trouver mari et femme sur un même canapé mais chacun de son quoi avec son téléphone les yeux braqués sur whatsapp oui aujourd'hui il ya des études qui ont plus de dialogue oui il ya des études ont prouvé que l'internet nous a nous a nous a bouffé nous vivons le carnage des carnages virtuels les carnages des réseaux sociaux nous sommes de proie malheureusement nous avons nourri de dinosaures qui nous bouffent aujourd'hui l'internet a bouffé nos familles l'internet a bouffé notre attention l'internet a bouffé nos cerveaux et l'internet c'est une sorte d'énergie vore ça bouffe notre énergie terriblement ça nous met à distance bizarrement l'internet te fait croire que tu es satéré lie avec ceux qui sont loin de toi c'est loin de ceux qui sont près de toi ce qui sont proches de toi il ya une étude qui a été prouvée où on a vu dans une famille des enfants qui étaient sur internet on a changé tous les meubles de la maison et leurs parents même on les a changé des places mais ils étaient là connectés sur l'air sur l'internet donc voyez et ça crée de l'obsession c'est exactement comme la drogue et des enfants qui font des dépression parce qu'on leur a pris les téléphones il ya des gens qui deviennent très nerveux parce qu'ils n'ont pas de méga ou parce que la connexion est partie tu penses qu'à l'époque de kabil à tous ces gens qui s'est fâché sur internet tu penses que c'était des investisseurs c'était des investisseurs qui 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 se faisait de l'argent sur les réseaux sociaux pas du tout c'est des gens qui étaient pour la plupart des cas qui utilisent l'internet pour la drague et pour la blague ils étaient là pour ça et c'est ce sont eux qui s'est fâchés au bout d'un bateau dans les réseaux sociaux au bout d'un bateau c'est autrement les réseaux sociaux bah c'est les qui mouquaient mais bateau discuteront qu'ils sont fâchés parce que c'est c'est une distraction ça va bien l'émission est terminée alors en gros qu'est ce qu'on peut retenir des vôtres et passage ou de ces premières émissions ils auront des choses comme ça très souvent ils auront des choses comme ça très souvent on aura des échanges on aura des discussions on aura des moments de partage avec avec les gens c'est une émission comme c'est l'émission l'indique la voie des sorties au fait nous essayons de dire aux gens vous ne pouvez pas être comme on dit esclave de quoi que ce soit parce que dieu qui vous a créé pense que vous êtes de dieu vous pouvez pas tomber comme des princes quelconques donc c'est c'est le but de cette émission apporter toutes les questions et à essayer de répondre comme avec la fidélité nous avons essayé de répondre à la question chacun ajoutera ce qu'il veut ajouter mais ce qu'il faut retenir la crainte et la crainte de dieu la discipline le bon choix l'amour de son partenaire la compréhension des choses le contentement ça règle la chose j'ai pas compris quand vous parlez la crainte de dieu j'ai vu les gens derrière là-bas en train de haucher leurs têtes oui il faut haucher parce qu'ils acceptent ce qui est dit sur la crainte de dieu il faut que les gens craignent dieu si tu crains pas dieu ça sert à rien en fait les gens sont habitués au phare au qu'on appelle ça à l'habitude des pharisiens pour craindre dieu faut être comme ça non quand tu salues quelqu'un sur je te salue par l'amour de dieu quand tu veux d'envoyer quelqu'un par la grâce de dieu non la crainte de dieu c'est une relation personnelle avec dieu et ce n'est pas à toi de me dire que je crains dieu ou je ne le crains pas ce n'est pas quelqu'un de me le dire ça n'a rien à voir avec transporter des bibles à tout il faut avoir une bonne relation avec dieu c'est le plus important et quand on parlera de la relation avec dieu alors je te ferais comprendre que beaucoup sont en dehors de christian moussé mais merci de votre disponibilité c'est moi qui te remercie fin de cette émission merci à toute l'équipe de combez télévision merci aussi à vous puis des internautes pour votre sympathique et réelle attention au revoir d'ici là portez vous bien merci